On a ce gonflement de muscles, ce bruit de bottes partout. Des milliards de dollars ont été dédiés par le budget américain pour cela, avec des instructeurs militaires. Il y a un flux incessant et tout à fait clair, manifeste devant tout le monde, que ces dernières semaines, des armes sont livrées sans cesse en Ukraine. Des conseillers militaires étrangers sont présents sur place. Il y a sans arrêt des contingents étrangers présents sur le territoire de l'Ukraine. Et le commandement militaire ukrainien est déjà intégré au système de l'Ontan. Il y a même déjà certains détachements qui peuvent être directement commandés par l'Ontan. Et sans aucune gêne, les Américains ont complètement assimilé l'Ukraine comme un territoire de champ de bataille possible. L'année dernière, il y avait 20 000 soldats étrangers qui étaient présents. Ils avaient participé à de nombreux exercices internationaux. On comprend bien que ce sont essentiellement des troupes de l'Ontan. Et l'année dernière, des dizaines de manœuvres de ce type avaient été prévues. Et ce genre de manœuvres permettent d'augmenter considérablement le potentiel militaire sur le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine est complètement ouverte ici pour l'aviation de reconnaissance de l'Ontan. Des drones sont venus explorer souvent les frontières russes. Et cela permet aussi de faciliter la navigation des navires de l'OTAN et notamment dotés d'armements qui sont dirigés contre la Russie et contre les structures de la Russie sur toute l'étendue de la mer Noire. Les Américains sont largement installés partout. Je tiens à noter que l'article 17 de la constitution de l'Ukraine ne permettait pas l'installation de bases étrangères sur le territoire de l'Ukraine. Or, il semble que cela peut être négligé. Il y a déjà des centres de formation de l'OTAN qui sont installés sur place. À Kiev, il y a bien longtemps que la ligne politique et l'intégration à l'OTAN, je sais que chaque pays a le droit de choisir ses alliances pour assurer sa défense, mais tout est fait de cette façon.